On est parti pour un tout nouveau concept et j'espère vraiment que vous allez kiffer. Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld dans ce nouvel épisode et ce premier épisode d'ailleurs de Manga Top France comme son nom l'a dit qu'on va revenir sur les mangas les plus vendus en France cette semaine. L'objectif de cette émission il est simple, vous présenter de façon hebdomadaire les mangas les plus vendus. L'occasion pour vous de suivre facilement sur Youtube les meilleures ventes de mangas en France. En plus je sais que c'est un truc qu'on me demande souvent. On débute aujourd'hui avec la semaine de vente numéro 37 qui couvre donc la période du 13 au 19 septembre 2021. Alors quels ont été les 10 mangas qui ont été les plus vendus sur cette période ? La réponse juste après le générique. Bref vous connaissez à force je me mets mes lunettes parce que sinon j'y vois rien. Et on commence donc ce point sur les ventes de la semaine. Et avant de véritablement commencer le numéro d'aujourd'hui on va faire on va dire quelques précisions. C'est à dire que le marché français du manga et le marché français du livre de façon générale est un marché assez particulier et totalement différent du marché on va dire du manga japonais. Au Japon ils arrivent à parler en fait de chiffres de vente tout ça de façon assez décomplexée. Et en France un truc qui est beaucoup plus rare donc ça devient de moins en moins rare depuis ces dernières semaines depuis qu'on est vraiment rentré dans ce qu'on appelle le nouvel âge d'or du manga en France. Parce que les éditeurs niveau marketing en fait communiquent beaucoup sur les tirages, sur les ventes etc. En ce moment c'était pas forcément le cas avant mais ces vidéos donc ces séries de vidéos seront basées sur le site Edistat et justement leurs statistiques donc notamment sur leurs estimations hebdomadaires donc sur le top 200 des livres les plus vendus. Donc vous aurez pas de chiffres précis ou en tout cas rarement ponctuellement mais au moins ça vous permettra de suivre le classement des mangas les plus vendus de savoir les dernières tendances et de savoir ce qui marche globalement. Et n'hésitez pas à me donner votre niveau de like dans les commentaires et puis partager la vidéo parce que ça m'aidera vraiment à la faire fonctionner. Ça serait dommage que ça floppe. Bref on débute avec la dixième position cette semaine donc le manga qui est classé à la dixième position donc des mangas les plus vendus. C'est en l'occurrence le manga Spy Family ou Spy X Family t'appelles ça comme tu veux et son cinquième tome. Donc au classement général des livres les plus vendus le manga est cinquantixième quand même et il signe sa cinquième semaine d'affilée dans le top 200. Juste au dessus à la dixième place pour moi c'est clairement un des meilleurs mangas de ces dernières années clairement franchement je pèse mes mots parce que ce manga tu peux absolument pas prévoir ce qui se passe dedans c'est juste une tuerie. Bref en deuxième position on trouve le manga Chainsaw Man et son tome 9. classé 53ème du classement général et qui signe donc sa deuxième semaine dans le top 200. A la 8ème position on retrouve un premier tome d'un manga très connu on parle bien entendu de One Piece et son top 1. Le manga se positionne cinquantième du classement général et enchaîne quand même sa cinquante quatrième semaine d'affilée dans le top 200. On va pas se mentir One Piece est quand même en grande forme. Un autre tome 1 se trouve à la 7ème place d'une autre licence désormais très connue on va dire culte. Il s'agit du premier tome de Naruto sûrement on va dire un des mangas qui marchent le mieux en France à l'heure actuelle malgré que le manga soit fini depuis quelques années. Alors ce premier tome de Naruto il se trouve à la 40ème place du classement général et le tome il se paye également le luxe par la même occasion donc voilà pourquoi pas d'enchaîner 115 semaines d'affilée dans le top 200. C'est juste monstrueux franchement Naruto continue à marcher ça fait plaisir. Classé 6ème là cette fois on parle d'une nouveauté entre guillemets parce qu'on va retrouver le 10ème tome de Jutsu Kaisen. Au classement général le tome est classé 28ème et enchaîne donc sa 4ème semaine d'affilée jetant dans le top 200. On rentre dans le dur cette fois avec le top 5 et donc sur cette marche se trouve le 3ème tome de Solo Leveling. Le manga se trouve à la 15ème position du classement général et enchaîne sa 3ème semaine dans le classement. Ça me fait extrêmement plaisir de le voir là mais en même temps j'ai entendu dire qu'il marchait très fort en librairie. On parle bien entendu de My Hero Academia et son 30ème tome un tome absolument incroyable. Le tome il se paye le luxe d'être classé 13ème au classement général et d'enchaîner 3 semaines consécutées justement dans le tome 200. Aux dernières nouvelles d'après certaines sources que j'avais entendues bon voilà j'ai pas de sources officielles à vous dire mais lors de sa première semaine de vente le manga s'est écoulé à plus de 40 000 exemplaires c'est juste dingue. Si j'ai des chiffres officiels à vous rapporter je vous les dirai de toute façon. Sur la 3ème place du podium on retrouve cette fois One Punch Man et son tome 23 grâce à son édition collector et son édition standard. L'édition collector du manga est au 10ème rang des livres les plus vendus tandis que l'édition standard est 12ème par contre. Et le manga donc enchaîne sa première semaine donc de vente dans le classement et dans le top 200. Sacrée remontée pour la 2ème place parce qu'on retrouve l'attaque des titans et son tome 33 et ce uniquement et exclusivement grâce à son édition limitée du tome 33 qui a le droit à un nouveau tirage et on voit directement que ce tirage était plus que bénéfique. Le tome donc en édition limitée se trouve à la 6ème place du classement général. Il enchaîne sa 3ème semaine consécutive dans le top 200. Et enfin sans surprise à la 1ère place on retrouve le tome 99 de One Piece qui signe un démarrage de folie et là cette fois j'ai des chiffres officiels de la part de Glena à vous révéler. En effet le 99ème tome de One Piece est classé 2ème grâce à son édition collector du classement général les bouquins les plus vendus en France c'est juste dingue. Et l'édition standard quant à elle se trouve à la 3ème position et le manga est classé dans le top 200 depuis une semaine donc depuis sa sortie. Donc autant dire que là Glena démarre très très fort avec cette nouveauté sûrement boostée vraiment par l'édition collector de One Piece. On voit vraiment que les éditions collector en ce moment ça booste considérablement le marché. Et là cette fois on va parler chiffres précis parce qu'actuellement on sait que c'est 73 387 exemplaires qui ont été vendus pour sa première semaine. Édition collector et édition standard comprise pour ce tome 99. Et grâce à cette semaine de vente absolument hors norme Glena signe un record à savoir le meilleur lancement en termes de vente de l'histoire pour un manga en France. C'est juste fou n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça dans les commentaires parce que je trouve ça absolument incroyable. En même temps vu la puissance de One Piece et vu l'aura qu'il y a autour du titre je suis pas étonné. Enfin bref en tout cas voilà c'est tout pour ce nouveau numéro et ce premier numéro d'ailleurs de Manga Top France. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, partagez ça en masse. C'est un truc que je me tâte à faire depuis très très longtemps et enfin ça y est je me lance. Vous savez que moi je suis très axé sur T-Manga en France, au Japon et là ça permettra d'un peu compléter tout ça sur la chaîne avec on va dire les ventes et quand j'aurai des chiffres précis je vous les partagerai. C'est vraiment à vous abonner à la chaîne si on parle d'ActuManga et puis c'est totalement gratuit. J'invite également à lâcher les pouces bleus si vous voulez me soutenir parce que plus je serai mis en avant sur YouTube donc merci à vous. Et pour ceux que ça intéresse je suis dispo sur Twitter et Instagram les liens sont en description. Et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.